Élu dans Joliette-Montcalm en 1976, il a été député pendant 26 ans. Tout au long de sa carrière parlementaire, Guy Chevret a rempli de nombreuses responsabilités ministérielles. Il a fait sa marque avec son franc-parler, son esprit combatif, sa connaissance des dossiers et son ardeur au travail. Bienvenue à Mémoire de député. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, M. Chevrette. C'est mon vrai bonjour. M. Chevrette, un ministère que vous avez occupé assez longtemps et que je crois que vous avez aimé beaucoup, c'est les affaires autochtones. Les affaires autochtones, je crois que j'ai été ministre délégué aux affaires autochtones à plusieurs reprises. Mais je pense que j'ai été 7 ou 8 ans ministre délégué aux affaires autochtones. Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs passées qu'il faut reconnaître, mais pas se gratter le bobo pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'un des erreurs du passé, c'était de placer les autochtones en réserve. Mon feeling à moi, mon intuition à moi, c'est dès qu'on les a placés en réserve, puis qu'on les a placés dans une étoile de vulnérabilité, on ne leur a pas fourni les services que les autres citoyens avaient. On a créé deux classes de citoyens. Je ne pense pas que ce soit de mauvaise foi qu'on l'a fait. Je pense que ça peut être de bonne foi à part de ça, parce qu'on voulait leur permettre de vivre ensemble. Mais le résultat net est qu'ils ont pris du retard énorme, juste au niveau de santé et de longévité de vie. Il y a un bout de temps, je me souviens, c'était 38 ou 42 ans pour les Autochtones, puis 75 ans pour les Blancs. Ce qui n'a aucun sens. Vous allez me dire l'éloignement. L'éloignement, oui, mais l'éloignement, encore, l'éloignement, ce n'est qu'un facteur. Donc, ce que j'ai essayé de faire, moi, le temps que j'étais là, c'est de m'inscrire un peu dans la lignée de ce que les libéraux avaient fait avec l'abbé James. Le traité, l'entente de l'abbé James est probablement un des plus beaux traités modernes, un des beaux traités modernes de relations entre Autochtones et Blancs. Et c'est ainsi que j'ai inscrit mon travail, par exemple, dans la paix des Braves, où j'ai travaillé à ce dossier jusqu'à environ 15 jours avant de prendre ma retraite, et qui ont été signés à peu près 15 jours après avoir pris mon départ. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire avec les Atikamekw, en leur nommant un négociateur gouvernemental, puis en négociant avec les trois nations en même temps, les trois nations Atikamekw, Ouimontachi, Manouane et Obijouane, et les neuf montagnaises, les Inou, parce que ça avait négocié pendant 25 ans sans aboutir à rien. On est venu à une entente de principe sur le cadre des négociations, ce qu'on appelait l'approche commune. Et à ce moment-là, je dois vous dire qu'on a fait beaucoup de chemin, mais à un moment donné, une fuite de documents, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là, j'avais démissionné à ce moment-là, a créé beaucoup d'animosité, de tension, surtout avec les gens de la Côte-Nord, et puis un peu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais surtout avec la Côte-Nord, entre Blanc et Inou, dit montagnais. Donc, c'est là que M. Landry était venu me chercher après la politique pour que j'aille calmer le jeu. J'avais signé un rapport pour un traité juste et raisonnable par la voie des négociations. Mais ils ont le droit en vertu d'un traité. Traité ou pas traité, tu ne te bâtis pas où tu veux, quand tu veux. Tu te bâtis selon un plan, selon des règles, selon des normes. Moi, là, qu'ils ont le droit selon un traité, je veux bien, mais même s'il y a un traité, il y a des lois. Tu ne te bâtis pas n'importe où, n'importe quand, même si tu as acheté le terrain. Tu dois attendre pied de la ligne, tu dois avoir une fausse sceptique, tu dois respecter des règlements. Vous avez occupé la direction de plusieurs ministères durant votre carrière. Comment vous réussissez à consacrer suffisamment de temps pour chacun? C'était une gymnastique au niveau de la Vendor qui était très difficile. C'est évident que les ministères, les plus gros ministères, prenaient plus de temps. J'ai eu, au niveau des régions, ça a toujours assez bien fonctionné. Au niveau des affaires municipales, pas eu grand problème. Mais quand on tombait au niveau de certaines structures, c'était plus difficile, effectivement. Je vous dirais que les Autochtones, ça n'a pas toujours été facile d'avoir des orientations claires. On en prenait le plus possible. Ça arrivait, par exemple, que des vendredis, je suis, par exemple, de 7h30 à 9h, j'étais aux affaires municipales. De 9h à 12h, je pouvais être aux régions. Je dînais avec les affaires autochtones. À 2h, je prenais avec la réforme électorale. 3h30 avec la réforme parlementaire, si on avait de quoi décider. C'était une gymnastique très difficile. Mais quand tu aimes faire quelque chose, puis tu as le goût de réussir, c'est pas dur. L'adrénaline est là, puis tu fonctionnes. Vous aviez vos électeurs aussi. Vous aviez une vie personnelle, tout ça conjugué ensemble. Ma vie personnelle, je pense que je peux en parler brièvement. J'ai raté mon premier mariage, puis j'ai connu le divorce. C'est la chose la plus terrible qui m'est arrivée. Ça, je peux vous dire ça. Aller chercher tes enfants le dimanche midi pour dîner avec, passer l'après-midi avec, puis aller les retourner, là. J'ai trouvé ça épouvantable. J'aimerais pas le revivre. Aviez-vous le temps de vous occuper de votre comté beaucoup? Oui. Ou si vous aviez quelqu'un de confiance? Malgré tout, j'avais quelqu'un de confiance pour recevoir les cas. Moi, j'étais là une journée par semaine. Le lundi, c'était sacré. Le samedi soir, puis même le samedi dans la journée, je faisais des activités. Le dimanche matin, il m'est arrivé d'avoir trois brunchs, là, le même dimanche matin. Tu manges tes toes à une place, tes fèves au lard à l'autre, puis tu finis avec tes oeufs à la haute. Il faut connaître le milieu semi-rural, semi-urbain pour connaître ça. En 1995, l'année référendaire, aviez-vous le temps de vous en occuper et de la préparer? En 1995, j'étais un peu, pour le Parti québécois, l'arbitre entre le Bloc québécois et l'ADQ. Pourquoi on vous avait choisi? Je ne sais pas. Peut-être parce que je m'entendais avec autant ceux du Bloc que ceux d'ADQ. Mais on était, nous étions, dis-je, dans une même enceinte à Montréal. Ça accrochait souvent. Mario, par exemple, Dumont ne voulait pas avoir tel ministre avec lui. Il en voulait un autre. M. Bouchard voulait être accompagné d'eux. Et M. Parizeau, il choisissait sa personne qui l'accompagnait. On allait toujours deux orateurs par circonscription, par région. Et ça, ça a été... ça a été un travail... je suis bien tiré d'affaires, mais j'ai eu une coupe d'arbitrage à faire. Moi, j'en ai fait une seule grande séance publique durant ce référendum-là. C'était avec Lucien Bouchard à Joliette. Où j'ai senti que c'était un miraculé pour la population. Je n'ai jamais senti quelque chose d'aussi profond qu'au thème. Les gens voulaient y toucher. Parce qu'ils sortaient, justement... C'était une dure épreuve, là. La mangeuse de chair. Et puis, les gens, ils voulaient y toucher. Ils voulaient y... C'était quasiment Saint-Lucien, comme disaient certains journalistes, ont rapporté. Mais c'était ça. Si bien qu'une semaine à peu près, une semaine et demie avant le référendum, je me souviens que Pierre, pas Pierre, Pauline Marois, Landry et moi, on s'était rencontrés. Puis on se rendait bien compte que Lucien avait un ascendant sur les populations, comme ce n'était pas possible. Donc, on a demandé de rencontrer M. Parizeau, ce qui nous a permis. Et on voulait lui demander qu'il fasse le plus en plus de place à Lucien. Parce qu'on le sentait soulever les foules, soulever l'enthousiasme. Mais M. Parizeau, c'était quand même le président du oui. C'était le premier ministre du Québec. Puis on savait bien qu'en demandant ça, M. Parizeau, c'était quelque chose de terrible qu'on faisait là. Moi, je me souviens qu'on dînait avec. Et puis, c'était délicat. Puis il ne parlait pas. On s'était croisé les bras. Puis il se roulait la moustache. Puis il a dit, je prends note. Vous connaissez M. Parizeau. Je prends note. Le lendemain, à l'Université de Montréal, je me rappellerai comme si c'était hier, il avait dit, nous allons gagner notre référendum et mon négociateur sera Lucien Bouchard. Ça avait été l'hystérie dans l'Assemblée. Ça cloudissait. On s'est rencontrés, Pauline et moi, puis j'ai dit, hey, il est-tu brillant? Il a fait la place publiquement à Lucien. Tout en demeurant le chef, c'est lui qui est le chef. Tu sais, c'était de l'abnégation pour le premier ministre du Québec, qui était président du comité du oui, de dire, je nommerai M. Lucien Bouchard, mon négociateur, notre négociateur. Ça avait été l'euphorie dans la salle. Parce qu'au début de la campagne référendaire, les sondages n'étaient pas très favorables. Non, mais on montait, on montait, on montait. Et je dois vous dire qu'à la veille du référendum, nos sondages étaient positifs. On passait à 53, 54, 55, 56 %, dépendant des cas. Et là, on disait, qu'est-ce qui va arriver? Il y avait deux thèses. Si ça vote beaucoup, on va passer. Si ça vote pas beaucoup, on passera pas. Ce qui s'est avéré faux, c'est que si ça avait... C'était épouvantable. Les foyers, moi, j'ai vu des civières aller voter, des gens en civière aller voter. Il y avait des transports d'handicapés, des transports de malades. Et ça sortait, c'était une peur. C'était frustrant, ça a été décevant. Parce qu'on avait travaillé fort et je croyais qu'on allait gagner. Mais la vie, c'est la vie. Le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple qui décide. Donc, on a obtempéré à ça. Avec tout ce qu'on connaît par la suite, là. L'histoire de M. Parizeau qui... Est-ce que ça mettait fin à vos espoirs de souveraineté? Non. Non. Sans moi, tout ça n'a pas mis fin à vos espoirs de souveraineté. Je croyais véritablement qu'on était passé tellement près qu'il s'en faudrait de peu. Par contre, il y a des gens qui me disent, et probablement qu'ils ont un peu raison, plus ça va aller, plus ça va être difficile. Au lieu de... Vous allez avoir à convaincre des gens dont la porte d'entrée au Québec, c'est la porte canadienne. Quand ils arrivent au Canada, c'est marqué « Welcome Canada ». C'est pas « Welcome Québec ». C'est pas marqué « Bienvenue Québec ». C'est « Welcome Canada ». Une certaine forme de loyauté au pays d'adoption. Ils disent pas à la province d'adoption. Il faut bien se comprendre. Donc, ça va être difficile, très difficile de le faire. Mais je suis persuadé, moi, que tôt ou tard, les gens vont dire, ça prendra peut-être 20 ans, ça prendra peut-être que je ne connaîtrai pas ça. Peut-être que je connaîtrai ça aussi le jour où les gens vont dire, écoute, au lieu de se chicaner, il va peut-être arriver quelqu'un du côté canadien pour dire, écoutez, on ne s'entendra jamais. Il faut donc mieux mettre en commun ce qui nous rapproche et séparer ce qui est une pomme de discorde. Et vivre en harmonie, c'est aussi simple que ça. On ne fait pas la souveraineté d'un peuple ou l'indépendance d'un peuple contre un autre. On fait l'indépendance d'un peuple pour ton autonomie, pour ta façon de te diriger, pour développer tes valeurs à toi, mais tu ne fais pas ça contre quelqu'un d'autre. Étant donné le résultat serré en 1995, plusieurs souverainistes disaient, bon, ce serait bon qu'on tienne un autre référendum à dedans d'un an, puis on est sûr de le gagner. Est-ce que vous étiez de cette vie-là? Non, moi, je n'étais pas de cette vie-là. Moi, je pense que la multiplication d'un geste en diminue l'importance à moyen terme. Donc, moi, je pense qu'il se prenait un répit. Il se prend un répit, sauf que c'est rien qui t'empêche, pour un gouvernement, de démontrer sa capacité de faire. Donc, moi, je pense à ce moment-là qu'il va s'offrir d'autres opportunités. Puis que les gens vont comprendre que les démocraties, regarde, ça a pris 30 ans à l'Égypte pour se réveiller. Ça a pris combien? 25, 28 ans en Turquie pour se réveiller. Puis le peuple s'est donné raison, à un moment donné. Il dit, la démocratie, c'est la démocratie. Moi, je ne désespère pas... Les mouvements de gauche, les mouvements de droite aussi... Bien, moi, un flyer de gauche ou un flyer de droite, c'est deux flyers pour moi. C'est des gens qui vont se rencontrer sur une stratégie pour défaire quelque chose, mais qui ne s'entendront jamais sur des objectifs à faire, par exemple, ensemble. Donc, c'est le gros bon sens qui va triompher. Puis c'est dans le milieu que se trouve la vertu. Donc, d'après moi, si on ramasse les centristes avec les centres-gauches et centres-droits vers des objectifs précis, les flyers continueront à flyer. Laissez les flyer. Le lendemain du référendum, M. Parizeau a démissionné. Est-ce que vous avez été mis au courant à l'avance? Est-ce que vous avez essayé de le retenir? Oui, j'étais mis au courant à l'avance. J'étais même convoqué le soir. Vers les 11h30, je ne sais pas... Le soir du référendum. Oui, le soir du référendum. Après que M. Parizeau a fait sa déclaration, qui fut prisée par plusieurs, mais méprisée par beaucoup aussi, où il avait dit que c'était l'argent et les ethnies qui... Je pense que M. Parizeau reflétait par ses paroles l'idée de plusieurs, mais dite par un premier ministre qui doit chercher l'unité des citoyens et la non-confrontation ethnique ou autre. s'il s'en était tenu à l'argent, je pense qu'il n'aurait rien entendu parler. Mais le fait qu'il a édit également les ethnies, et il l'a pensé, puis il a remarqué bien qu'on avait des résultats en main qui prouvaient quand même ce que Parizeau disait était vrai. Qu'il l'ait dit, c'est une autre chose. Dite par un premier ministre surtout qui doit donner un ton au-dessus de la mêlée, c'est ça qui était impardonnable ou qu'on n'a pas pardonné à M. Parizeau. Mais moi, à l'entour de moi, j'avais des médecins immigrants qui avaient adhéré au comité du oui, puis ils ont foutu le camp de la salle ce soir-là. Et c'est là que j'ai réalisé très rapidement que ces paroles, tout en étant vrai, sur le fond, ne devaient pas être dites. Puis il l'a dit. Donc, il n'avait plus le choix. Et moi, j'étais convoqué, je suis arrivé à Montréal, le premier des six. Et on était Landry qui était convoqué. C'était le comité des priorités. Bernard Landry, Jean Gampot, moi, Louise Arelle, Louise Beaudoin et Pauline. Les trois hommes de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, les trois hommes lui conseillaient tout de suite. Ils lui donnaient raison d'annoncer sa démission. Alors que les trois femmes étaient beaucoup plus nuancées. Ils disaient que ça pouvait s'estomper, que s'il était demeuré, il aurait pu s'en tirer, à part des explications et tout. Mais M. Parizeau était décidé. Il quittait. C'était véritablement difficile à prendre. Je ne pense pas que M. Parizeau ait voulu blesser qui que ce soit dans ses déclarations. Il a peut-être été euphorique un peu en annonçant avant la fin du vote qu'il allait quitter si on ne gagnait pas. Puis il aurait peut-être pu dire, écoutez, l'argent nous ennuie. Mais ceci dit, on vit tous, on a tous des gaffes. Moi, j'en ai fait sans doute le trip de lui. Mais à un moment donné, on les assume. C'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il n'aurait pas dû le dire. Mais ce n'est pas vrai que je vais condamner les faits. Parce que les faits, ils parlaient. Moi, j'ai tout compilé au lendemain du référendum avec Jean Royer et l'équipe du National. Si vous aviez vu les résultats, dans certaines régions de Montréal, c'était affolant. 177 sur 178, non. 181 sur 181, non. Il n'y a pas une société, il n'y a pas un village au Québec. Il n'y a pas un village au Québec normal où les idées peuvent converger à l'unanimité de main. Si ce n'est que par des craintes, des ordres, des orientations données. Et on s'est fait voler littéralement. Quand M. Parizeau a démissionné, est-ce que vous avez... Vous connaissez très bien Lucien Bouchard. Est-ce que vous avez parti à sa recherche pour qu'il l'envoie ? Oui. Immédiatement après que la démission de M. Parizeau a été rendue publique, j'ai loué un petit avion privé ici à Québec. Je suis monté à Ottawa, direct. J'allais rencontrer M. Bouchard. Je lui ai dit, écoute, tu as vu ce qui vient d'arriver. On est au pouvoir, ce n'est pas des farces. On perd notre premier ministre, on est au pouvoir. Et j'aimerais ça que tu viennes. Il m'a avoué qu'il avait reçu d'autres appels avant que je le rencontre. Mais je me suis fait insistant. Il dit, je vais donner des réponses d'ici quelques heures, d'ici quelques jours, maximum. Effectivement, ça s'est tassé. Lucien a accepté de venir. Et puis, M. Parizeau a accepté de faire la transition jusqu'à l'arrivée de M. Bouchard, de sorte que ça a été un passage en douce. Et ça a permis, je pense, de continuer un bon bout de temps de façon responsable à gérer le Québec, parce que la population avait fait confiance au Parti québécois quand même à l'élection. M. Bouchard est devenu premier ministre en 1996 pour remplacer M. Parizeau. À ce moment-là, il vous demande de laisser votre poste de leader parlementaire parce qu'il dit, bon, on veut des relations plus harmonieuses avec M. le leader de l'opposition, Pierre Paradis. Vous l'avez mal pris, ça? Oui. Oui, mais c'est sur la manière. Je ne l'ai pas appris de M. Bouchard. Je l'ai appris de Pierre Paradis que je ne serais plus leader parlementaire. Il m'a appelé, j'étais courte vacances en Floride et puis j'ai appris par le leader de l'opposition, qui était Pierre Paradis, que Bouchard nommerait un autre et que ça devrait être M. Pierre Bélanger, je crois, à l'époque, qui deviendrait pour des raisons de confrontation. Moi, j'aurais toujours cru que c'était à l'opposition, à s'ajuster au pouvoir, et non pas au pouvoir, à s'ajuster à l'opposition, mais c'est une question de point de vue. Mais ce qui m'a fâché, c'est la forme. J'ai dit, il me semble, j'avais appelé Gilbert Charland, qui était son chef de cabinet, qui l'avait amené avec lui d'Ottawa. Et puis, il a tout nié. Ce n'était pas vrai. Dans les faits, c'était très vrai. Donc, ça, j'ai trouvé ça cucu, excusez l'expression, mais tu ne fais pas ça à quelqu'un qui t'aide, qui te soutient, qui t'est fidèle, puis qui avait fait des démarches pour aller te chercher. J'aurais pu m'expliquer ça, puis j'aurais compris, puis point final. Mais ceci dit, je continue à travailler pareil. Est-ce que ça a terminé vos relations? Bien, ça l'a appris, moi, ça m'a appris, en tout cas, d'être plus prudent. D'être beaucoup plus prudent. Et par la suite, je me suis permis d'écrire beaucoup plus de mes mots personnels que de parler, que de critiquer ouvertement ou de dire mon point de vue trop ouvertement. Donc, j'ai continué à dire ce que je pensais sur des grands dossiers. Puis, juste comme sur les fusions municipales, par exemple, j'ai dit ce que je pensais. J'étais en désaccord, pas avec certaines fusions, mais avec le style de fusion et l'ampleur de la fusion que préconisait Mme Harrell à l'époque. Ceci dit, il m'avait nommé ministre de l'énergie et des ressources. Il m'avait donné également... Mais oui, c'est quand même pas de mince tâche parce que c'est Hydro-Québec, c'est beaucoup de choses. Oui, Hydro-Québec. On s'en parlait 30 secondes, Hydro-Québec. Quelqu'un qui se dit ministre de l'énergie au Québec, c'est un naïf et puis il ne comprend pas l'ajoute. Écoutez, être ministre de l'énergie au Québec, c'est un euphémiste. C'est le premier ministre qui est ministre de l'énergie. Hydro-Québec, ils sont directement branchés avec le bureau du PM. Puis, c'était un pantin. Mais ceci dit, j'avais quand même les forêts où j'ai créé Forêt-Québec. J'avais quand même également les Autochtones que je continuais à piloter avec une politique autochtone qui a été probablement une des premières politiques autochtones qu'il y a eu au Québec, qui avait créé un fonds de 125 millions. Puis l'objectif, c'était de les voir gérer des projets, mais de façon responsable, en donnant des comptes, en rendant des comptes au gouvernement du Québec, pas en donnant de l'argent puis sans se soucier de ce qu'elle allait. C'était ces 125 millions qu'on avait créés comme fonds communautaires où chaque communauté pouvait avoir accès, mais dans des cadres rigoureux de contrôle des dépenses. J'avais aussi gardé la réforme électorale, je pense. Donc, j'avais quand même beaucoup de responsabilités. Moi, c'est pour ça que ma frustration avait été d'apprendre par l'opposition ce que je devais apprendre de la bouche d'un premier ministre. Mais à l'énergie, vous dites que, bon, le ministre de l'énergie n'a pas beaucoup de pouvoir. C'est un ministère de politique, d'horizontal. Oui. Mais c'est pas... Où est l'office de l'énergie? C'est pas vous qui avez créé ça? Non, j'ai créé la première politique, une des premières politiques énergétiques. Il y en avait eu une sous-Joron, je crois, Guy Joron dans les années de M. Lévesque. Ce sont les 16, 17. Mais j'ai réactualisé cette politique-là et est allé beaucoup plus loin. Dans cette politique-là, on créait la régie de l'énergie. Pour la première fois, les consommateurs avaient un droit de parole devant une régie neutre. M. le Président, ce projet de loi crée la régie de l'énergie. La régie sera seule compétente pour examiner les plaintes des consommateurs insatisfaits des décisions rendues par les distributeurs d'électricité et de gaz naturel à l'égard d'un tarif ou d'une condition de service. Et ça, je pense que c'est un des bons gestes dans les réalisations que j'ai faites, d'avoir créé cette régie d'énergie-là. Dans ma tête, avec les rapports que j'avais devant moi, je pense qu'il était temps que le Québec se dote d'une agence d'efficacité énergétique parce qu'il y avait là la possibilité de créer une véritable industrie de l'économie de l'énergie. Ça pouvait aller dans tous les domaines. Comment sauver de l'énergie par le solaire, par l'éolien? Comment sauver de l'énergie en améliorant nos techniques au point de vue de la mécanique, etc.? Il y a à boire et à manger dans cela. Et je suis convaincu que si on investissait dans l'efficacité énergétique, on ferait des gains énormes. Et ça empêcherait, je pense, d'aller trop vite au niveau de la construction de grands ouvrages si on économisait de l'énergie. Cette économie-là pourrait nous permettre d'en vendre à l'extérieur et de faire de l'argent. Cette politique-là également, et c'est ça qui ne faisait pas l'affaire de l'hydro, moi, je voulais que tous les barrages de 100 mégawatts et moins se pourraient être pilotés, ces projets-là, par des municipalités qui pourraient avoir des revenus, ou bien par des communautés autochtones qui pourraient se faire des revenus avec ça, et au lieu d'être au crochet du gouvernement tout le temps. D'ailleurs, j'en ai fait faire. Master IH, Lucien Bouchard et moi avons inauguré une mini-centrale de 10 mégawatts ou de 9 mégawatts, puis qui rapporte aujourd'hui, puis cet argent-là est réinvesti dans le milieu pour des fins économiques. Cette politique énergétique-là créait aussi l'éolien. On demandait à Hydro-Québec de produire quelques centaines de mégawatts d'éolien. On a mis le pied dans... C'est vraiment là que ça a commencé la construction d'éoliennes pour réaliser des énergies propres et renouvelables, mais c'est des énergies d'appoint parce que ça... Quand ils ne vendent pas, ils n'ont pas d'énergie. Donc, c'était... Moi, je suis content de cette réalisation-là. C'est un des majeurs que j'ai fait. Au niveau de la forêt, bien, au niveau de la forêt, j'ai... Surtout, je visais... Je n'ai pas eu le temps de le finir et de le réaliser, mais je visais à ce que la forêt soit gérée un peu comme notre hydroélectricité. J'aurais voulu qu'à la table d'un conseil, tu n'ailles pas seulement des fonctionnaires, que tu aies des gens qui connaissent ce que c'est qu'exploiter la forêt, qu'est-ce qu'il en coûte d'exploiter la forêt et comment on peut exploiter la forêt dans un cadre d'un développement durable qui respecte les normes environnementales et tout. Vous avez été tenté en 1996 de vous joindre au Bloc québécois à Ottawa. C'était dans quelles circonstances, ça? Bien, c'est quand M. Bouchard s'est envenu, ça a créé un vide là-bas. J'en ai parlé à M. Bouchard. Sa réaction était métuvée. Mais moi, chaque fois que j'avais une décision à prendre importante dans mon comté, je convoquais mes leaders locaux, mes appuyeurs, mes appuis. Et les gens, ils ont dit non, oui, on t'est élus pour le Québec, on t'est pas élus pour Ottawa, puis tu vas rester au Québec. Ça a été aussi clair que ça comme message. Donc, j'ai décliné. Duceppe m'avait appelé en disant, Guy, si tu viens... Gilles Duceppe m'avait appelé pour me dire, si tu viens de... Je n'irai pas. Mais si tu n'y vas pas, je suis intéressé à y aller. C'est de même que j'ai agi. Bon, j'ai consulté mes militants, puis ils n'y vont pas. Et Gilles Duceppe se présente. Puis il a été élu pour plusieurs années. Puis je pense qu'il a fait un travail assez extraordinaire dans des années. Parce que même quand j'allais à des conférences fédérales et provinciales, Duceppe était très respecté comme chef du Bloc québécois, à travers le Canada anglais même. Ça m'a toujours impressionné, ça. Merci, M. Choufret. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.